L'attaque a eu lieu vers 21h en plein centre de Paris, dans un quartier animé d'autant plus un samedi soir. Avant d'être abattu, l'assaillant s'en est pris à des passants. Il a tué une personne. Quatre autres sont blessés, deux sont grièvement touchés. Ce qui s'est passé avec Jocelyn Debrault. Le quartier de l'Opéra est bouclé par les forces de l'ordre qui ordonnent aux passants de se mettre à l'abri. Peu avant 21h ce samedi soir, un homme armé d'un couteau agresse sauvagement les passants. Au hasard, rue Monsigny à Paris, à proximité immédiate de l'Opéra Garnier. D'un coup on a entendu un grand bruit, un grand boum, tout le monde a crié, on s'est mis sous les tables parce qu'on ne savait pas ce qui se passait. Et mon ami lui a vu une personne passer avec un couteau, la figure en sang. Plusieurs personnes sont à terre, certaines sont gravement touchées. Un jeune homme vient au secours d'une victime à même le sol. Elle était au sol mais elle était consciente, il y a des gens qui compressaient ces blessures. Quelqu'un prenait son coup, on lui a emmené des bandages, elle avait les yeux ouverts, elle a prononcé quelques mots. Ensuite j'ai entendu des coups de feu. Ces tirs proviennent d'un véhicule de police secours qui vient d'arriver sur place et décide d'intervenir. Un des policiers a fait usage à deux reprises du taser, ça n'a pas suffi à neutraliser la personne. L'individu s'est toujours approché, très menaçant des policiers en vocifiant des propos que l'enquête déterminera avec précision. Un des policiers a eu juste le temps de reculer d'un pas et de faire usage de son arme afin de stopper l'agresseur. Une autre personne, agressée par l'individu, est décédée à la suite de ces blessures. Deux autres personnes ont été blessées grièvement, viennent d'être transférées à l'hôpital Georges-Pompidou. Deux autres personnes sont blessées légèrement. La police scientifique est désormais sur place. Elle passe le quartier au peigne fin mètre par mètre à la recherche de premiers indices. L'enquête vient à peine de débuter. Et le procureur de la République de Paris, François Mollins, s'est exprimé il y a quelques minutes. La section antiterroriste a été saisie. Écoutez. L'auteur des faits a été neutralisé par les services de police qui sont intervenus. A ce stade et sur la foi, d'une part, de témoignages faisant état du fait que l'agresseur a crié « Allah Akbar » en attaquant les passants au couteau, compte tenu du mode opératoire, nous avons saisi la section antiterroriste du parquet de Paris, sous la qualification d'association de malfaiteurs terroristes pour préparer la commission de crimes d'atteinte aux personnes et sous la qualification d'assassinat et tentative d'assassinat sur personnes dépositaires de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste. Les services de police saisis sont le service régional de police judiciaire de Paris, en l'occurrence la boyade criminelle, la direction générale de la sécurité intérieure et la sous-direction de l'antiterrorisme, la direction centrale de la police judiciaire. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Et l'on trouve tout de suite en direct du deuxième arrondissement de Paris, Clément Le Goff. Clément, que sait-on du profil de l'assaillant ? Eh bien, vous l'avez entendu, la conférence de presse du procureur Molin, c'était très courte. Peu d'indications sur son profil. Ce que l'on sait, selon nos informations, c'est qu'il n'avait pas de papier d'identité sur lui. Lorsque le quart de police secours est arrivé, très tôt dans la soirée, vers 21h, eh bien, l'assaillant aurait vociféré des propos menaçants envers les policiers. L'un des policiers l'a donc abattu. La section antiterroriste du parquet a donc été saisie. Et l'assaillant a donc été neutralisé. Je vous rappelle le bilan. Un passant agressé est décédé. Deux autres passants sont dans un état grave. Ce soir, ils ont été transférés à l'hôpital. Et puis, deux autres personnes sont dans un état plus léger. Le dispositif policier reste très important. Ici, ce soir, le quartier est entièrement bouclé à deux pas de l'opéra. Merci, Clément Legoff. On vous retrouve, bien sûr, un peu plus tard dans ce journal pour d'autres informations. Alors, il y a de nombreux bars et restaurants dans ce quartier de la capitale. Plusieurs personnes sont toujours confinées à l'intérieur. Nous sommes en ligne par téléphone avec l'une d'entre elles. Lucie Chomette, vous êtes également journaliste. Racontez-nous ce qui se passe autour de vous. Eh bien, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'on vient de sortir à l'instant, en fait. Il y a à peine cinq minutes du restaurant dans lequel nous sommes restés confinés pendant environ deux heures, deux heures et demie. Lorsqu'on est sortis, nous étions une trentaine de clients. Et on a dû marcher sur la route. C'est impossible de marcher sur les trottoirs. C'était les ordres des policiers. On a croisé rue d'Alerac deux policiers de la police scientifique qui étaient en train de relever les plaques, les numéros de plaques d'immatriculation de toutes les voitures, de tous les scooters. On a pu voir aussi au sol des sortes de plots jeunes qui marquent en fait l'emplacement d'un élément, peut-être d'une preuve. Voilà ce qu'on a pu voir au moment de sortir. Et maintenant, je me trouve au bout de la rue. Vous l'imaginez, il y a un cordon de sécurité. Il y a cinq à six policiers qui bloquent l'entrée d'une rue qui s'appelle la rue Méhul, qui est donc juste à côté de la rue Montsigny. Impossible pour qui que ce soit de rentrer, même pour les gens qui habitent dans cette rue. Merci Lucie Chomette pour toutes ces précisions dans le quartier. On va retrouver également Anne-Charlotte Hinet qui est sur place. Anne-Charlotte, on l'a dit, le quartier est très touristique et bouclé. Oui absolument, vous le voyez, un périmètre de sécurité a été dressé tout autour de la scène. Il y a d'abord eu un mouvement de panique. Après que les coups de feu aient retenti, c'est ce que m'ont raconté plusieurs témoins qui dînaient en terrasse dans le secteur. Vous savez, on est samedi soir, c'est un quartier très fréquenté avec beaucoup de théâtres, de restaurants. Du coup, un vent de panique a soufflé. Les personnes se sont précipitées à l'intérieur des bars, des restaurants pour se mettre à l'abri. Et puis, j'ai aussi pu parler avec des personnes qui ont vu les victimes de l'assaillant, notamment un jeune garçon de 19 ans qui a vu une femme au sol blessée de plusieurs coups de couteau qui était prise en charge par des passants. Vous imaginez donc l'état de sidération qui a régné pendant quelques heures ici. C'est beaucoup plus calme désormais. Il y a surtout beaucoup de curieux et puis des personnes qui essayent tout simplement de rentrer chez elles puisque, on l'a dit, le périmètre est encore totalement bouclé. Et la police scientifique, les enquêteurs de la police scientifique, vous le voyez, sont encore sur place pour effectuer les premières constatations. Merci Anne-Charlotte Hinet, en direct du deuxième arrondissement de Paris. Alors, des attaques au couteau, il y en a eu d'autres par le passé. Charlotte Gillard, c'est un mode opératoire qu'on connaît ? Oui, alors pour l'heure, il n'y a pas de revendication, mais le parc antiterroriste de Paris vient d'être saisi de l'enquête. Donc, le caractère terroriste semble donc confirmé compte tenu du mode opératoire selon les déclarations de François Molins, le procureur de Paris. Les attaques à l'arme blanche, vous l'avez dit, c'est un mode opératoire bien connu. Pour les terroristes, cela demande peu de logistique. C'est difficilement repérable par les autorités et surtout, ce type de passage à l'acte vise à faire le plus de victimes possibles au hasard des rues. On l'a vu ce soir, dans des lieux hautement fréquentés. C'est le deuxième arrondissement de Paris qui a été visé. C'est à proximité de l'Opéra Garnier et des grands magasins. C'est donc très touristique, mais c'est surtout un quartier très vivant. Le samedi soir, il y a de nombreux bars, beaucoup de restaurants, on l'a vu dans le reportage. Et puis, voilà, des salles de spectacle. Donc, toujours selon le procureur de la République de Paris, l'homme aurait crié à la Ouagbar. Ce n'est pas sans rappeler, évidemment, les précédentes attaques à l'arme blanche sur le sol français. Justement, la dernière attaque au couteau en France, elle remonte à il y a plusieurs mois. C'était à Marseille. Effectivement, c'était le 1er octobre 2017, sur le parvis de la gare Saint-Charles à Marseille. Deux jeunes femmes avaient trouvé la mort après qu'un homme les ait attaquées avec un couteau. Une attaque qui avait été revendiquée par l'organisation État islamique. Et puis, il y a aussi eu de nombreuses attaques au couteau visant les forces de l'ordre. Souvenez-vous, en juin 2017, un homme avait attaqué au couteau un policier sur le parvis de Notre-Dame. Il y a également eu l'agression de ces militaires de l'opération Sentinelle sur le carousel du Louvre. En février 2017, un homme, cette fois muni d'une machette, s'en était pris effectivement à ces militaires. Et puis, il faut le rappeler, deux attaques avaient particulièrement marqué l'été 2016. L'assassinat du père Jacques Hamel en l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, c'était en juillet 2016, par deux terroristes. Et puis, enfin, l'assassinat de ce couple de fonctionnaires de police à leur domicile à Magnanville. Un policier et sa campagne avaient été tués à l'arme blanche à leur domicile avec leur petit garçon dans la maison. Merci, Charlotte, pour ces précisions. Alors, le président de la République s'est exprimé il y a quelques minutes. Vous le savez, il est en week-end au fort de Brégançon, dans le Var, où on va retrouver tout de suite Didier Brignan. Didier, le chef de l'État, a donc fait une déclaration il y a quelques instants. Oui, le président de la République vient de s'exprimer à l'instant. Il déclare que la France paye une nouvelle fois le prix du sang, mais ne cède pas un pouce aux ennemis de la liberté. Il se tient bien évidemment informé minute par minute de la situation à Paris. Il est en relation constante avec Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. Actuellement, il est encore trop tôt pour savoir si le chef de l'État va rentrer de manière anticipée à Paris. Vous le savez, il est arrivé jeudi soir avec son épouse et Emmanuel Macron devrait passer tout le week-end au fort de Brégançon, sur la commune de Bormes-les-Mimosas. Merci Didier Brignan pour ces précisions. D'autres réactions, notamment celles du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui a été l'un des premiers à réagir sur Twitter et qui a salué la rapidité d'intervention, la réactivité des forces de police qui ont neutralisé l'assaillant. Mes premières pensées vont aux victimes de cet acte odieux. Et puis la maire de Paris dit ce soir à Nidalgo que cette ville a été meurtrie ce soir.